Bonsoir, monsieur Grasse. Je pense que vous allez bien aussi. En tout cas, merci de m'avoir accueilli. En fait, moi, c'est Arnold Kankondé et je suis le président du CLE, qui veut tout simplement dire combattant de liberté économique. Pourquoi nous appelons combattant de liberté économique ? En fait, je vais d'abord vous remettre dans l'historique de notre beau pays. En fait, il y a de cela 63 ans, ou 72 ans, si je ne me trompe pas, qu'on vient d'avoir l'indépendance, qu'on a veillé à être un pays indépendant. Et si aujourd'hui, j'ai demandé la question de savoir qu'est-ce que nous avons eu ou qu'est-ce que nous avons accompli pendant toute cette période, que de ces 62 ou 63 ans que nous avons eu d'indépendance, la réponse n'est absolument rien. On n'a rien fait. Par contre, nous sommes en train d'accumuler encore certains problèmes. Non, le problème n'est pas vraiment surtout sur ce point. L'indépendance que nous avons eu, c'est l'indépendance politique. Voilà, ce n'est pas l'indépendance économique. Le problème que nous avons actuellement dans notre pays, c'est un problème de l'économie. Raison pour laquelle on n'arrive pas à stabiliser l'est du pays, on n'arrive pas à maintenir la vie sociale. Deux peuples congolais, nous sommes un pays riche, connu de tout le monde, mais nous sommes pauvres physiquement comme ça. Donc le peuple est pauvre, la population est pauvre. On n'arrive même pas à faire quoi que ce soit. Ceux qui sont privilégiés, qui se retrouvent au pays, mais quand on parle de la vie sociale au Congo, le bilan est zéro. Ou sinon, le plus grand problème n'est pas sur le plan politique ou quoi que ce soit, mais le problème en soi, c'est l'économie. Vu qu'on n'a pas encore le monopole de l'économie dans notre pays, rien ne va avancer. Raison pour laquelle il est temps qu'on puisse dire non au capitalisme et non à l'impérialisme. Voilà, qu'on puisse prendre les choses en main. Naturaliser nos ressources naturelles, nos ressources que nous avons. Et puis nationaliser, bien sûr, j'arrive à nationaliser nos ressources naturelles. Et puis voir comment créer des milliers d'emplois dans notre pays. Même l'est du pays en soi, le problème que nous avons, c'est parce que nous n'avons pas encore maîtrisé l'économie. Parce que maîtriser l'économie, c'est maîtriser nos richesses. Comprenez, à l'est du pays, là-bas, il y a ces impérialistes, ces capitalistes qui veulent venir et s'encaparer des richesses dans notre pays. Comprenez, mais quand on stabilise cela, on aura aussi à maintenir la paix à l'est. Bien sûr, bien sûr, je suis vivant, voilà ce que le président a dit. Nationaliser, bien sûr, j'arrive à nationaliser nos ressources naturelles. Et puis voir comment créer des milliers d'emplois dans notre pays. Même l'est du pays en soi, le problème que nous avons, c'est parce que nous n'avons pas encore maîtrisé l'économie. Parce que maîtriser l'économie, c'est maîtriser nos richesses. Comprenez, à l'est du pays, là-bas, il y a ces impérialistes, ces capitalistes qui veulent venir et s'encaparer des richesses dans notre pays. Comprenez, mais quand on stabilise cela, on aura aussi à maintenir la paix à l'est. Bien sûr, bien sûr, je suis vivant, voilà ce que le président a dit. Vous savez, je peux un peu rentrer un peu en arrière de ce qu'il a dit. Bon, chaque fois dans ces meetings, partout où il se trouve, il ne manque pas jamais de se plaindre, voilà, de dire que c'est le Rwanda qui soutient, voilà, les âmes 23, ainsi que les troupes rebelles qui attaquent le Congo. Bon, ça, c'est, c'est connu de tout le monde. Bon, moi, je n'ai pas juste aimé la façon dont il est en train de régler, c'est là. Comprenez, si vous voyez que les négociations ou la diplomatie, ça ne résout rien, bon, il vaut mieux prendre le plan B. Le plan B, parce que le respect, ça, 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 ça s'éprend, vous comprenez, donc ça se mérite, bien sûr. Quand on est là et qu'on plarniche dans, sur des plateformes, sur des organisations nationales, tout comme internationales, et qu'on ne fait rien, donc c'est là, en tout cas, nous, nous sommes peuples. Donc, il est temps qu'on puisse, voilà, réagir et dire non à ce qui se passe. Voilà, notre priorité sera que la vie d'un Congolais doit être très importante, parce que quand un Congolais dit que non, il est temps, donc, il réclame, par exemple, le cas de la Monesco. Donc, si le peuple clame que la Monesco doit partir, donc, c'est que les gouvernements doivent d'abord faire en même temps, donc, ils doivent d'abord dire de partir, et puis, voilà, faire comprendre la population que non, ces gens ici sont ici, pour ceci, pour cela, et, bel et bien, la Monesco, comme étant partenaire, ils doivent aussi respecter les accords, respecter leur travail. Quand vous ne faites pas votre travail, donc, on ne voit pas, voilà, l'importance d'être dans notre pays. C'est un peu ça. Sinon, le mot que je veux dire, voilà, Congolais, c'est de venir s'adhérer massivement, voilà, à notre cher beau parti politique, voilà, vu que nous sommes encore dans la période de sensibilisation. Je sais que les débits ont toujours été difficiles, et on y arrivera, mais, voilà, venez vous adhérer massivement, voilà, chez les CLE, pour qu'on puisse tous libérer l'économie, voilà, de notre cher beau pays. Merci des regrets, et d'ailleurs, c'est moi qui remercie Vima TV, qui s'efforce au moins, voilà, à trouver des bandes d'informations, mais surtout à la source. Donc, merci de nous avoir aussi avec les CLE. Merci. 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 C'est parti !